Pour la gorgone et les trophées liées à la gorgone, je vous préviens, c'est super chiant. Plusieurs pré-roquis. Premier pré-roquis, trouver une gorgone. Il y en a une là. Je vous conseille très fortement de poser un porta-crystal devant si vous en avez. Ensuite, deuxième pré-roquis, débarrassez-vous de vos pions parce qu'ils vont vous emmerder pendant ce combat. C'est le seul combat où c'est mieux de ne pas avoir les pions. Troisième pré-roquis, je vous conseille très fortement d'avoir au moins la classe conquérant ou la classe champion qui vous permet d'utiliser la technique rage du démon S. Celle-là. Vous n'êtes pas obligés. Moi, c'est la méthode que j'utilise. Ensuite, dernier pré-roquis, et c'est le plus chiant, il faut avoir bien avancé dans les énigmes du Sphinx pour avoir l'anneau de dérision. En fait, l'anneau de dérision vous permet de taper sans faire de dégâts, en gros. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir taper sans faire de dégâts ? Parce que pour décapiter une gorgone, il faut l'attaquer au niveau de sa tête. Pour décapiter une gorgone et avoir sa tête conservée, il faut réussir à la décapiter avant d'avoir entamé sa première barre de vie. Et ça, c'est très difficile. Mais il y a une méthode. C'est pas simple, c'est fastidieux, mais il y a une méthode. Alors, premièrement, on y va. Ah oui. Au passage, essayez d'avoir un bon niveau, pas mal de panacée avec vous. Parce que vous allez en avoir besoin. Tac, 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 c'est parti. En premier lieu, quand vous allez arriver et que vous téléportez là, il va y avoir des ennemis sur place. Donc il va falloir vous en débarrasser. Sinon, il va venir vous embêter pendant votre combat. C'est notamment pour ça que j'utilise la calasse au champion. Parce que c'est une des seules classes qui vous permet de pouvoir gérer plusieurs ennemis en solo. Sans vous faire bolosser. Parce que pendant que vous chargez les attaques de la classe champion, vous pouvez vous prendre des dégâts, mais sans vous faire stun. Bien. Là, on va arriver sur la partie difficile et chiante. Enfin, c'est pas difficile, c'est surtout chiant. Vous allez équiper l'anneau de dérision pour ne pas faire de dégâts à la gorgone. Et maintenant, le but, ça va être de l'affaiblir et de l'amener au sol. En gros, il va falloir la... Comment on pourrait appeler ça, là ? Comment on pourrait appeler ça, là ? L'étourdir. Voilà, l'étourdir. Je cherche mes mots. Vous pouvez pas remarquer. Là, je lui fais pas de dégâts, donc il n'y a pas de risque. Ah, évidemment, ça veut pas m'embêter. Là, par exemple, vous voyez, elle est légèrement étourdie, mais ça suffit pas. Il faut qu'elle soit étourdie au point de se retrouver au sol. Et ça, c'est pas évident. Notamment parce que pour l'étourdir, il faut la taper à la tête, et comme vous le voyez, elle a tendance à vous éjecter. Mais surtout, si vous lui faites trop de dégâts, vous risquez d'entamer sa première barre de vie avant d'avoir réussi à l'étourdir. Et c'est pas ce qu'on cherche. Donc en gros, là, il n'y a pas tellement de méthode, c'est que vous l'avoinez au maximum. Pour réussir à l'étourdir. Bon, juste taper sa tête. Et ça peut être un peu long. Ça peut prendre potentiellement plusieurs minutes. C'est la partie chiante de cette méthode. C'est la partie qui est de la partie. qui est rarement consentante pour se faire décapiter. Si jamais, vous avez la classe conquérant. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de l'affaiblir avec un arc. Il ne vous y rend que des tirs à la tête. C'est long aussi, mais au fur et à mesure, elle vous finirait par la stunt et l'amener au sol. Pourquoi est-ce qu'on a récupéré plein de panacés ? Parce que ça permet de survivre à la pétrification. On n'a pas envie de se faire pétrificationner. Après, il y a d'autres trucs que les panacés pour résister à la pétrification. puisque moi, je n'en ai pas. Là, actuellement, je n'ai que des panacés, donc j'utilise des panacés. Comme je dis, ça peut être assez long, parce que vous voyez, là, je voulais clairement mis un genre de critique à la tête, mais ça n'a pas suffi à l'amener au sol. Mais en fait, c'est très difficile de l'amener au sol sans lui faire tomber sa première barre de vie, c'est pour ça qu'on utilise l'anneau de dérision. C'est parti ! C'est parti ! J'ai prévenu que c'était long et fastidieux. C'est parti ! Éventuellement on pouvait tenter avec d'autres techniques Vous trouvez ça trop long Genre coupe voyaux par exemple Ah voilà, là on a réussi à la mettre au sol Une fois que vous avez réussi à la mettre au sol Vous enlevez l'anneau de dérision Pour faire des vrais dégâts Vous mettez au niveau de la tête Vous envoyez une grosse rage du démon Et voilà C'est la décapitation Tête de gorgogne conservée Vous avez le trophée Maintenant On rentre à la maison Alors il faut juste que j'aille acheter un petit Transpierre parce que j'en ai plus Enfin j'en ai pas assez Hop là Maintenant on va faire dodo Mais très important On va mettre la tête de gorgogne conservée Dans notre coffre Pour ne pas qu'elle pourrisse Pendant notre sommeil Hop là Là on est tranquille Maintenant Vous faites suffisamment de dodo Pour que la gorgogne respawn Vous en faites Je crois que c'est une semaine Je crois que c'est 7 Mais si vous avez peur Vous en faites une dizaine Non 그리고 Je crois que c'est quand même C'est pas une issue On va faire naissance Là là Comme pour hijos Je crois que c'est Tu me aquela Ou j'en veux Je crois que c'est Je crois que c'est bon je pense qu'on doit être pas mal je vais aller m'acheter une autre transpire pour pouvoir revenir quand même sinon ça me saouler bien bien alors je vais récupérer ma tête de gorgone conservée tête de gorgone conservée si vous avez une tête de gorgone flétrie ça ne suffira pas pour pétrifier une gorgone la tête de gorgone normale peut suffire pour pétrifier une gorgone elle aura assez de pouvoir mais bon on vient de récupérer une tête de gorgone conservée on va se servir de celle là mais vous pouvez si vous avez une tête de gorgone pas conservée ça suffira mais comme de toute façon pour le trophée il vous faut une tête de gorgone conservée a priori qu'est ce qui m'empêche d'utiliser ma pierre est ce qu'il ya des ennemis à la con il ya des ennemis à la con toujours des ennemis à la con au moment où j'essaye de capturer une vidéo pour me faire perdre du temps piou téléportation oui allez on se retape les kiki pareil parce qu'ils vont vous emmerder on n'a pas envie de se prendre une attaque d'un d'un bandit à la con qui va nous stone pendant qu'on essaye d'utiliser notre tête de gorgone ce serait relou mais après on est bon maintenant vous équipez la tête de gorgone conservée hop et vous la brandissez comme on le ferait pour une lampe hop là et c'est fait vous avez récupéré votre trophée comme vous l'avez remarqué pétrifier une gorgone c'est très long et bien plus long que sur les autres ennemis c'est pour ça qu'il faut une tête de gorgone ou une tête de gorgone conservée parce qu'une tête de gorgone flétrie n'aura pas assez de pouvoir et voilà voilà pour ces trophées j'espère que cette vidéo vous aura aidé des bisous